Ma palme à moi, c'est le film de Xavier Dolan. Momy, sans hésiter, le film de Xavier Dolan. Pour plusieurs raisons, déjà parce qu'il est magnifique. C'est brillant. Pour moi c'est Adieu au langage. C'est un jeune réalisateur de 25 ans, qui est déjà à son cinquième film. Manieré. C'est quelque chose de nouveau. Émouvant. Filmer d'une façon assez nouvelle, avec un cadre nouveau. Godard a commencé sa carrière à Cannes en 1958. Il a trouvé les moyens pour son premier long métrage à Cannes, il y a plus d'un demi-siècle. Je trouve ça intéressant d'encourager les jeunes réalisateurs. Comme c'est son dernier film, je pense qu'il mérite la palme d'or qu'il n'a jamais reçue. Ça a été le choc pour moi de cette compétition. Le navet d'or c'est assez facile, c'est « Captif » d'Adam et Goyane. Je dirais Naomi Kawase. Mon navet d'or, je le donne à Michel Azanavisius pour « The Search ». Je suis bien canadien, alors je dis ça avec une petite douleur dans mon cœur, mais c'est un film complètement raté. Beaucoup de mes collègues ont apprécié, moi j'ai trouvé que ça n'avait aucun intérêt, si ce n'est celui d'être beau. La guerre, c'est mal. C'est plutôt une série de télévision. Finalement, les films de vacances, il y en a des très beaux aussi. C'est très lent. C'est bourré de clichés. Pour moi, la révélation de ce festival, c'est le jeune russe qui joue dans « The Search » de Michel Azanavisius. Le jeune acteur de Dolan a été très bon, il avait déjà joué dans un clip d'Indochine. C'est drôle de le dire, mais je viens de le voir, le film d'Olivier Assayas avec Christine Stewart et Juliette Pinoche. C'est Christine Stewart qui se débrouille mieux que Juliette Pinoche. Gaspard Huliel dans Saint-Laurent. Bluffant, méconnaissable. Une grande actrice avec une grande star et la star gagne. Puisqu'il a une dizaine d'années, il est juste incroyable dans tous les domaines, à la fois quand il rigole, à la fois quand il pleure. Et je trouve que ça fait partie des acteurs qu'on a envie de revoir en grandissant. La soirée de la quinzaine, ce fut la soirée du Saint-Laurent, le film de Bertrand Bonello, à la ville de Saint-Georges, qui est une villa située sur les hauteurs de Cannes, à la Californie. C'était magnifique. La meilleure soirée du festival pour moi, c'est une des dernières soirées, c'est la soirée de « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » 5h le mat, sur une terrasse, en train de boire des coups avec Mads Mikkelsen. On a notamment pu voir Christian Clavier ambiancer le dancefloor, entourer tous ses acteurs, tous ses jeunes acteurs, donc c'était une très bonne soirée. Il est aussi sympa qu'il est bon acteur, et il peut boire comme un cheval. Le gala de l'âme phare, il y avait Leonardo DiCaprio, il y avait Sharon Stone, il y avait Justin Bieber, il y avait même, pour faire le buzz, Conchita Wurt, le gagnant de l'Eurovision qui était là. Ce n'est pas forcément la soirée où on s'amuse, mais c'est la soirée où le casting est le plus impressionnant. La star de la croisette pour la troisième année consécutive, ça a été DSK. On pensait que Pharrell Williams allait être l'une des grandes stars de ce festival de Cannes, généralement il aime bien venir sur la croisette, il n'est pas venu. Heureusement, quelque part, que le film sur DSK est venu nous occuper le week-end dernier, parce que sinon c'est un petit peu ennuyé. Un film pas très bon, un buzz pas très sain. Avant le festival, il y avait un jeu de mots, un leitmotiv qui revenait souvent, on disait que ça allait être le festival de Cannes et non de Cannes. Niveau people, niveau ambiance sur la croisette, c'était un petit festival, on l'a vu, il y avait assez peu d'ambiance. Il a manqué de fêtes complètement improbables. Côté cinématographique, c'était à mon sens un bon cru, il n'y a aucun film pour moi qui se détache totalement. L'année dernière on avait La vie d'Adèle, en revanche on n'a pas non plus vu de gros navets. Il a manqué de vraies stars qui étaient là pour s'amuser. Rien d'exceptionnel, aucune grosse surprise, aucune grosse polémique qui n'était pas attendue. Donc voilà, c'était un festival de Cannes assez classique.